Musique Hey et bonjour à toi ! Aujourd'hui on se retrouve pour une recette une peu plus satisfaisante et à faire et forcément à manger. J'ai nommé, pourquoi je nomme, non, j'ai appelé les gaufres de liège. Les gaufres de liège c'est juste une sucrerie hyper bonne et hyper cool à faire. C'est des petites gaufres qui sont croustillantes et moelleuses à l'intérieur. Et en fait tu vas avoir un petit côté caramélisé qui va être fait avec le sucre perlé quand tu vas les faire chauffer dans le gaufrier. Donc aujourd'hui je vais t'apprendre à faire cette recette qui date du 18e siècle. Donc bien sûr forcément il y a quelqu'un qui devait s'appeler liège dans l'histoire et c'est pour le prince de liège que cette recette a été faite de la part de son cuisinier. Cette demande lui avait été faite du prince, il fallait qu'il fasse une recette avec du gros sucre perlé. Donc il s'est dit pourquoi pas mélanger le sucre perlé et la pâte à brioche. Ce qui fait une pure invention, qui donna les gaufres de liège que nous mangeons aujourd'hui. Donc je te laisse avec la suite de la recette. Dans un premier temps tu vas mettre dans ton saladier la poudre de lait et la farine. Tu vas faire un puits au centre et tu vas y ajouter tes deux oeufs. Dès que c'est bon tu vas commencer à mettre en vitesse 1 ton batteur. Donc ici j'ai utilisé un batteur à main mais tu peux simplement utiliser un robot tout simplement. Donc dès que c'est bon, dès que tu vois que tes oeufs sont incorporés à la farine, tu vas y ajouter ta levure de boulanger. Donc ici j'ai utilisé un cube mais tu peux tout simplement prendre de la levure sèche en sachet et tu vas continuer à mélanger. Donc c'est normal si ta levure elle ne s'incorpore pas, il n'y a aucun liquide pour l'instant. Et on va rajouter maintenant le lait. Donc tu peux le tiédir un tout petit peu, genre 30 secondes au micro-ondes pour que vraiment la levure puisse s'incorporer un maximum. Et tu vas continuer à battre du coup soit avec ton robot, soit avec ton batteur à main, soit carrément à la main si tu es un warrior. Parce que je te jure que déjà rien qu'avec le batteur à la main, tu ne le vois pas là. Mais à force de faire des mouvements de l'extérieur vers l'intérieur, j'avais très 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 mal au poignet. Donc tu vois que ta patte elle devient de plus en plus lisse. Tu vas alors ajouter ton beurre mou. Donc le beurre mou, il faut vraiment qu'il soit mou, mou, mou. C'est à dire que tu vas le sortir une demi-heure à trois quarts d'heure du frais. Tu vas le laisser à température ambiante tout simplement. Tu vas l'incorporer en plusieurs fois. Donc tu continues à faire des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je te dis, ça fait très très mal au poignet. Donc vraiment, utilise un robot si tu l'as. Donc dès que tu vois que ta patte elle est lisse et que tout est mélangé, tu vas un peu la travailler à la main. Donc tu vas faire des rabats de l'extérieur vers l'intérieur. Donc elle colle encore un tout petit peu mais c'est normal. Là avec tout ce qu'on va faire en rabat à la fin, elle ne collera plus du tout. Donc après même si tu veux continuer à la travailler, continue à la travailler sur un plan de travail un peu enfariné. Ce sera beaucoup plus pratique. Et tu continues à faire des rabats. Tu vas voir qu'en fait ça va donner beaucoup plus de corps et beaucoup plus de fermeté à ta patte à brioche. N'hésite surtout pas à enfariner d'ailleurs ta patte si elle colle un petit peu. Après tu vas la mettre dans un saladier et tu vas la laisser poser une heure au frit. Donc tu vas voir que ta patte elle va avoir doublé de volume. Tu vas la dégazer et tu vas voir qu'elle a vraiment vraiment pris en fermeté. Rien que là tu le vois dans mes mains, elle est beaucoup beaucoup plus ferme que tout à l'heure. Donc tu vas la travailler un petit peu vraiment histoire d'enlever toute l'air en fait que tu as mis. Et tu vas y mettre ton sucre perlé. Donc le sucre perlé tu pouvais le mettre avant mais moi j'avoue j'ai choisi de le mettre après parce que je ne voulais pas qu'il fonde un petit peu avec la patte. Donc je l'ai vraiment mis au dernier moment. Donc après je t'ai mis une dose de sucre perlé mais vraiment si tu as envie de mettre plus de sucre parce que tu es un gourmand, n'hésite surtout pas. Donc tu vas la laisser poser un petit quart d'heure à température ambiante. En attendant tu vas faire chauffer ta petite plaque à gaufres et tu vas faire des petites boules. Donc soit tu peux utiliser une cuillère, soit tu peux utiliser une main. Enfin voilà tu vas voir que mes gaufres elles ne sont pas du tout mais du tout uniformes. Chacune des gaufres va être vraiment vraiment différente. Donc tu le fais vraiment un peu à la what, comme tu veux en fait. Il n'y a aucun souci. Après si tu veux vraiment des gaufres uniformes, utilise un truc pour faire des glaces. Enfin pour prendre les glaces. Je pense que ça, ça pourrait marcher. Donc à chaque fois tu prends une boule, tu le poses dans le gaufrier et tu vois qu'au fur et à mesure de la vidéo, il y a un petit peu noir mon gaufrier. Et bah c'est normal, c'est le sucre perlé en fait qui du coup cuit. Et en fait ça fait une petite couche de caramel donc c'est vraiment vraiment top et c'est ce qui donne sa petite couleur marron là au milieu en fait des gaufres. Et donc voilà, les gaufres elles sont finies. Franchement ça sent hyper bon. Bon, et bien voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle te fera saliver du début jusqu'à la fin des temps. Peut-être pas parce que ça serait super chelou que quelqu'un genre tu vois dans la rue qu'il y a... Ah oui, elle t'offre à la glace. Non, franchement. Non, franchement je suis en train de m'imaginer la scène. Ça serait hyper chelou. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire si elle t'a plu ou non. Parce que j'aime aussi le silence. En fait non, j'aime pas ça. Donc n'hésite pas à dire quelque chose en commentaire. Et puis bah moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao !